Radio-scopie Radio-scopie André Barraud Jacques Chancel André Barraud André Barraud, je vous remercie de venir aujourd'hui ici en direct à cet entretien. Vous êtes dans l'histoire et il n'est pas meilleure manière de vous reconnaître historiquement que d'emprunter à Charles de Gaulle parlant de vous. À ma droite, disait-il, j'ai, et j'aurai toujours, André Barraud. La présence à mes côtés de cet ami génial, fervent des hautes destinées, me donne l'impression que par là je suis couvert du terre à terre. L'idée que ce fait de moi, c'est un comparable témoin, contribue à m'affermir. Je sais que dans le débat, quand le sujet est grave, son fulgurant jugement m'aidera à dissiper les ombres. André Barraud, avez-vous vous-même dissipé vos ombres ? Qu'entendez-vous par là ? Vous êtes-vous dégagé de votre légende ? On n'est jamais sensible à sa propre légende. C'est une chose qui erre autour de vous. On ne peut pas, vous le savez comme moi, se regarder sur le miroir. Eh bien, on ne peut pas non plus saisir sa légende. Elle est aussi loin de vous. Et j'ajoute, ça ne m'intéresse pas beaucoup. On peut penser, André Malraud, que pour vous, ne sont intéressants que les très grands. De Gaulle, Picasso parce que nous allons parler de votre livre, La tête d'Obsidienne, Mao. Vous n'êtes intéressé que par ceux qui se sont dépassés. On n'en suit pas ceux. Dans le second volume des Antimémoires, il y aura des gens qui n'ont rien fait. Je veux dire, qui n'ont pas de gloire. Et depuis la première édition, j'ai ajouté des personnages sans nom aux Antimémoires. Je crois que ce qui fait que les personnages illustres ont joué un assez grand rôle dans le premier volume, c'est que j'étais très sensible à l'évolution du monde. Et je sentais que ce qui est notre siècle était en train de me glisser entre les mains. et je ne pouvais pas le sentir plus violemment qu'en redécouvrant l'Asie. Or, l'Asie, ça me donnait Néros et Mao, et ça me les donnait au nom du général de Gaulle. Il s'est donc trouvé qu'une rencontre historique a projeté un grand coup de phare sur des personnages, en effet, chargés d'histoire. Mais je ne suis pas sûr que le problème en lui-même ne soit pas plus important que des hommes, même quand ils ont une telle importance. Il me semble qu'il faudrait partir de ceci. Quelque chose a commencé il y a 500 ans qui finit avec nous. Tout le monde en a parfaitement conscience, mais personne n'a tellement conscience de ce dont il s'agit. Essayons de nous approcher un petit peu. Nous dirons tout d'abord, autour de 1450, il y a le moment où l'Europe commence à découvrir le reste. Ça deviendra la colonisation, et 1950, ce sera la décolonisation. Le terme pour ce qu'il vaut, il a l'avantage d'être très clair. Ce qui s'est passé, c'est tout de même, les Occidentaux, enfin les Européens, inventent la voile perpendiculaire dans laquelle souffle le vent, non plus obliquement, mais à plein. Ce qui permet les très grandes navigations qu'on n'aurait pas pu faire autrefois, puisque même lorsqu'on a contourné l'Afrique, quand les Carthaginois ont contourné l'Afrique, ils l'ont contourné avec des voiles de galère, c'est-à-dire des voiles qui étaient dans le sens du bateau, mais ils l'ont contourné en cabotage. La grande navigation impliquait les nouvelles voiles. Nous avons donc découvert le monde, mais le monde ne nous a pas découvert. Nous sommes allés aux Indes, aux Chines, aux Amériques, mais l'amiral Shami Miao n'est pas arrivé à Marseille, et puis le grand Sachem n'est pas non plus arrivé à Brest. C'est donc l'Occident qui a conquis le monde, ça a duré comme ça 500 ans, et puis 1947, indépendance de l'Inde, fin de l'Empire britannique, 48, entrée de Mao à Pékin. Tout ce dont nous parlons correspond, en gros, au règne de l'imprimerie. Et le moment où l'Asie trouve sa libération correspond à l'entrée en jeu de la radio. Il semble donc que nous puissions dire ce qui cesse avec nous, c'est une immense aventure humaine qui a été la découverte du monde par l'Europe, puis l'Occident, au bénéfice de l'Europe et de l'Occident, et que, bien entendu, c'est encore là que se joue une partie considérable du destin. Mais enfin, le destin, ça a été la Méditerranée, ça a été un petit peu l'Atlantique, et maintenant, quoi, les deux puissances et demie du monde, les plus grandes, elles sont autour du Pacifique. Qu'il s'agisse de la Russie, de la Chine, du Japon, des États-Unis, ce sont des puissances pacifiques. Et il est évident que le prochain destin du monde, c'est le Pacifique. Alors, je crois que là était le point essentiel, et que c'est un peu en fonction de ce que je viens de dire, que j'ai écrit l'Obsidienne, parce que, en même temps que ce dont nous avons parlé, naissait le musée imaginaire. Car, après tout, le musée imaginaire n'existait pas il y a cent ans. Vous avez l'impression d'être arrivé au bon moment d'une vie, que votre vie s'est déroulée dans sa meilleure période ? J'ai le sentiment que ce qui nous arrive n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Peut-être la fin de l'Empire romain, mais j'en doute, parce que ça s'est passé beaucoup plus lentement. Ça ne s'est pas passé dans une vie. Lorsque Saint-Augustin, qui en a le sens très fort, en parle, s'est acquis. C'est un peu comme si nous parlions de l'époque de 70. en ce qui nous concerne, j'ai connu les fiacres et les moineaux descendants des arbres de la place du palais royal. Bon, et puis j'ai connu la bombe atomique et pas mal d'autres choses, la chimie du cerveau. Je ne crois pas qu'il y ait un siècle de l'histoire de l'humanité qui représente une aventure humaine aussi extraordinaire que de l'autre. André Malraux, vous avez été ministre. On a pu s'en étonner. Je vous disais tout à l'heure qu'en fait, à cette place de ministre, vous aviez perdu un peu de temps puisque vous ne nous aviez pas donné de livre. Vous savez, quand on m'a parlé de ça la première fois, j'avais raconté l'anecdote suivante. Malarmé disait, j'aime beaucoup savoir ce que dit mon chat quand il ne sait pas que je l'écoute. et alors cette nuit, il parlait avec d'autres chats dans la gouttière. J'écoutais et je voulais savoir ce qu'il disait. Alors j'ai écouté très attentivement et il disait, je faim d'être chat chez Malarmé. Mais ministre, Malraux, ministre, c'est un... Je n'étais pas ministre. Je n'étais ministre du général de Gaulle. Je le suis donné avec lui. J'ai quitté deux fois le ministère en tant que lui. Qu'est-ce que la culture ? Y a-t-il une bonne définition ? Vous en avez donné beaucoup de définitions. C'était des définitions pratiques. On peut tourner autour de ça à l'infini. C'est une notion excessivement complexe. Ministériellement, non. Quand j'avais dit mettre à la disposition du plus grand nombre les plus grandes oeuvres de l'humanité, la formule pratiquement était bonne. La tombe n'y puise rien. Mais c'était tout de même de ça qu'il s'agissait. Le problème de la culture il est tout de même assez clair. ou bien vous voulez une culture pour tout le monde ou bien vous voulez une culture pour chacun. Ce n'est pas du tout pareil. Mais il faut vouloir l'un ou l'autre. Sinon, alors, c'est d'accepter simplement de ne rien faire, de laisser les choses dans l'état et on sait qu'elles ne marchent pas très bien toutes seules. Lorsque vous disiez la culture c'est ce qui dans la mort est tout de même la vie. C'était la bonne définition ? C'en était une parmi d'autres. J'avais dit aussi la culture et l'héritage de la place du monde. Vous estimez normal qu'il y ait un ministère de la culture ? Pratiquement, je préfère parce que si vous ne faites pas de ministère qu'est-ce que vous faites ? Un secrétariat général ou une direction générale ? Où est la différence ? En ce que le ministre ne sera pas maître de son budget. alors je trouve plus raisonnable qu'un état prenne ses responsabilités budgétairement que de les supprimer. Car n'oublions pas qu'un secrétariat général n'ayant pas de budget personne ne saura jamais ce que le gouvernement fait pour le pays. Alors qu'il y a un ministère que c'est. Étiez-vous à votre aise André Malraux dans le gouvernement ? Autant qu'ailleurs. Vous étiez surtout l'ami du général Le lien avec le général de Gaulle était fondamental. Maintenant vous savez j'ai été très très peu dans un domaine proprement politicien ou parlementaire et les problèmes qui ont été les miens changer la couleur de Paris c'était quand même assez excitant. Et aussi la joconde aux Etats-Unis et autres manifestations de ce genre c'était d'une autre nature. et puis il y a une chose qui a été réellement très passionnante ça a été la maison de la culture de Grenoble. Qu'a-t-on fait justement de ces maisons de la culture après que vous soyez parti ? Je ne sais pas je crois qu'elles existent toujours je pense que la situation a été difficile parce qu'après mai 68 il y a eu une tension entre les municipalités qui se sont trouvées devenir beaucoup plus à droite et les organisateurs disons metteurs en scène etc qui se sont trouvées devenir beaucoup plus gauchistes. Je crois que la situation maintenant redevient un peu ce qu'elle était quand elle était la mienne. André Malraud et lors que le général était parti vous aviez besoin de silence ? Je ne sais pas ce dont je suis absolument sûr c'est que si je n'étais pas là pour contribuer à ce que je souhaitais faire pour la France un homme dont le dessin était de servir la France pratiquement j'étais intrus par conséquent je n'avais qu'à moins d'aller mais enfin essayons de parler tout de même de façon beaucoup plus précise je n'ai pas eu du tout de motif politique j'avais dit au général de Gaulle il n'est pas du tout nécessaire que je sois ministre à quoi il m'a dit c'est tout de même beaucoup plus raisable et plus pratique bon mais ce que je considère comme essentiel c'est pendant la résistance j'ai épousé la France autrefois j'avais dans une certaine mesure eu un lien extrêmement profond avec disons le prolétariat et j'ai eu pendant la guerre le sentiment qu'on ne pourrait rien faire qui ne passe par la France les allemands étant à Paris il fallait d'abord qu'ils en partent bon j'ai donc fait ce que j'ai fait et ça m'a mené à poser que ce qui était sérieux et concret mais par rapport au problème social passait d'abord par la France en conséquence je me suis trouvé gaulliste et au service d'une tentative de présence de la France sur laquelle je ne crois pas m'être tellement trompé parce qu'enfin pendant tout le temps que cet homme était là il y a eu une France pour le monde et certainement il y en a encore la France est bien plus ancienne que nous et durera bien après nous mais enfin le moins qu'on puisse dire c'est que ça n'est pas la même je me suis permis de parler de votre passage au ministère de la Culture quand dans votre histoire peut-être certains vous reprocheront-ils justement d'être entré dans un gouvernement Malraux dans un gouvernement cela peut étonner beaucoup de gens de ceux justement qui vous aiment je ne crois pas que ça étonne qui que ce soit à partir du moment où chacun est bien obligé de s'apercevoir des conditions dans lesquelles je l'ai quitté André Malraux il y a maintenant deux ouvrages deux ouvrages de vous et très heureusement le premier paraît chez Gallimard la tête d'Obsidienne c'est l'histoire d'une rencontre Picasso est parti il reste ses oeuvres et ses oeuvres vous savez les voir vous savez les regarder il y a également un livre qui paraîtra chez Stock Malraux celui qui vient c'est une conversation avec deux amis donc vous êtes reparti sur les chemins de l'écriture une écriture que vous aviez abandonnée à un certain moment non j'étais reparti avant parce que tout ça ce sont des morceaux du second tome du livre dont le premier est des anti-mémoires les conversations avec le général de Gaulle faisait partie de ce même livre au fond j'ai recommencé à écrire pour les anti-mémoires c'est à dire en revenant d'Asie la dernière fois on s'accorde pour dire que vous êtes le grand écrivain de ce siècle et vous n'êtes pas à l'académie française et vous n'êtes pas tenté par ces honneurs là disons que c'est un problème qui pour moi ne s'est jamais beaucoup posé et qui ne se posera pas il ne me semble pas mais je ne fais pas partie de ceux qui sont cons en tout cas simplement je pense que si on va à l'académie sérieusement c'est pas pour y trouver des amis qu'est-ce que ça de sympathique c'est pas de donner des prix de vertu c'est tout de même de s'y trouver avec un certain nombre de gens qui sont d'une qualité déterminée et de retrouver des amis je trouve ça tout à fait tout à fait naturel mais je pense aussi que nous pourrions comme disait le général de Gaulle prendre de la hauteur et nous dire il y aura un problème de l'académie parce qu'il y a un problème de toutes les institutions occidentales quand nous disions tout à l'heure que nous étions à la fin d'une phase du monde il y a aussi une crise fondamentale de la peinture il y a aussi une crise fondamentale des institutions et il y a les institutions en elles-mêmes et puis il y a aussi ce que font les gens qui s'y trouvent quand Richelieu a inventé l'académie ce n'était pas pour donner des prix de littérature c'était pour que des gens qui étaient d'une on aurait peut-être une discipline enfin disons d'un ordre les gens du clergé rencontrent des grands qui rencontraient des écrivains lesquels d'ailleurs après avec l'institut rencontraient des savoirs en fait les écrivains par rapport simplement au début de ce siècle l'évolution est considérable car enfin c'était presque tous des romanciers or si vous voulez faire le compte des grands romanciers mettons bon la fin de la guerre mettons de 50 qui ne font plus de romans vous êtes aussi frappés qu'en peintés je veux dire Faulkner n'a pas pu terminer son l'oeuvre romanesque il a uniquement fait le dernier livre que vous connaissez qui n'est pas un vrai roman avec le Christ maquillé Dieu maquillé en général etc bon Hemingway n'a pas terminé son dernier roman auquel il a travaillé des années et des années Sartre a abandonné son roman moi aussi Moriac avait fini péniblement en retrouvant un petit roman mais enfin il a écrit je parle tout non sans en écrire quand ça se passe d'un bout à l'autre d'une civilisation ça devient un phénomène curieux puisqu'avant tout le monde faisait des romans bon pour la peinture nous avons été en face comme le disait Poulon d'une époque de géants mais à l'heure actuelle il est bien évident que pour les jeunes il y a un problème de la peinture qui n'est pas du tout comme on semble le croire qu'elle va être la nouvelle école parce que ça c'est la même chose que la nouvelle mode c'est pas sérieux ce qui est sérieux c'est que se passe-t-il dans un monde où on semble chercher une nouvelle fonction de la peinture comment Gautot a commencé son œuvre on sentait à Florence que la mosaïque byzantine était mourante je parle de mosaïque puisqu'il travaillait en face du baptistère elle passait donc devant tous les jours et au nord que la vitrail était mourante et ce qui est né ça n'est pas quelque chose qui supprime ce que nous appelons la peinture c'est-à-dire le génie créateur des formes mais c'était une évolution infiniment plus profonde qu'une mode et bien je crois que nous sommes autour de ça et alors en très grande partie pour une raison banale que tout le monde connaît c'est l'évolution des moyens de transmission c'est-à-dire que quand nous envisageons le livre qui a donc été qui a dominé les 500 ans nous parlions il est bien non celui qu'il ne domine plus il a sa place mais il ne domine plus quelle importance accordez-vous à la presse à la radio à la télévision puisque le livre justement ne domine plus tout le reste on a l'habitude de parler des moyens je ne dirais pas la presse la radio la télévision je dirais la télévision parce que elle a un certain nombre de problèmes très particuliers que la presse n'a pas que la radio n'a pas vous connaissez probablement l'expérience qui a été faite en Amérique qui est assez curieuse l'une des grandes institutions veut savoir comment les gens réagissent ou ne réagissent pas lorsqu'ils retrouvent la télé c'est assez difficile parce que comme normalement tous les gens la regardent bon alors la société décide de prendre une centaine de bons bouvres et de leur donner un salaire tout à fait estimable uniquement pour ne rien faire pendant six semaines et alors après six semaines on les convoquera on leur projetera des trucs on leur demandera leurs réactions est-ce qu'ils préfèrent l'espoir est-ce qu'ils préfèrent tiens aucun n'a tenu plus de 15 jours ils ont préféré ne plus toucher leur salaire à ne rien faire et retourner à la télé alors les biologistes disent qu'il y a une hypnose de la télé qui tient et qui n'est pas du cinéma qui tient en partie à ce que la lumière de la télé est projetée sur vous à travers l'écran alors qu'au cinéma elle est projetée sur l'écran et que par conséquent il y a une action biologique toute différente ce qui est certain c'est que l'action de la télévision est immense or elle est un phénomène de transmission excessivement important parce que lorsque McLuhan dit nous avons affaire maintenant au retour à une civilisation acoustique et tactile attention que la télé ce sont bien des images et si nous revenons à notre propos qui fait le musée imaginaire vous voyez comment ça s'est passé en si peu de temps premièrement on invente la photographie bon c'est tout le monde tout le monde on fait des photos d'ouvres d'heures mais il y avait une grande difficulté que les non-techniciens ne connaissent pas c'est qu'un japonais photographiait une statue chinoise des grottes il publiait sa photo dans une revue d'heures si vous vouliez publier la même photo vous ne la pouviez pas parce que comme elle était ce que les techniciens appellent tramée si vous photographiez une photo tramée lorsque vous la reproduisez dans votre propre tram c'est impossible parce qu'il se produit ce qu'on appelle les moires c'est à dire que la photo est inutilisable or on a trouvé le moyen de résoudre ça que passé 1950 et c'est pour ça que le développement incroyable du livre d'art dans le monde date de ce moment-là c'est parce qu'on pouvait reproduire des photos alors qu'autre fois on ne pouvait pas aussitôt après entre en jeu le cinéma aussitôt après la télévision et la télévision vous voyez bien ce qui va se passer c'est que sur l'art elle devient un moyen de transmission extrêmement puissant avec certains obstacles premier obstacle la télévision est transparente donc elle peut nous donner des vitraux très supérieurs à toute la production existante mais quand elle nous donne un rendement il est transparent par conséquent c'est tout de même pas sérieux mais on vient de découvrir le moyen de transmettre par la télévision des photos opaques ce qui est assez extraordinaire si on pense à la nature de la technique ce qui veut dire que dans 10 ans la télévision projettera couramment des tableaux qui seront des tableaux en même temps vous savez où on en est avec les vidéos disques et les vidéos cassettes c'est à dire pour un auditeur qui ne le saurait pas on aura un disque qu'on fera tourner et ce disque donnera en même temps ce que vous entendrez et ce que vous verrez sur votre écran lorsque les disques vont paraître avec l'écran opaque nous allons avoir l'histoire de l'art représentant la totalité de l'art le reste cessera d'exister et alors le Louvre deviendra par rapport au public à peu près ce qu'est fait la bibliothèque de manuscrits enluminés d'un grand seigneur comme Jean de Berry par rapport au brave type qui va acheter des livres de poche et qui prend encore les racines de Molière parce qu'il a envie de les prendre et ils sont à sa disposition quand ils veulent il est bien évident que l'existence non pas exactement de l'imprimé mais de la diffusion de l'imprimé a changé la civilisation mais il est extrêmement probable que la disponibilité de la quasi-totalité des chaleurs va changer tout autant notre relation avec les arts plastiques et à cause de cela tout doit être et tout peut être remis en question nous ne pouvons plus penser comme hier ce sera remis en question d'une façon que je crois que nous pouvons expliquer on ne comprend pas très bien pourquoi le fait de connaître beaucoup plus de choses modifie la pensée disons d'une civilisation sur ces choses on se dit si vous avez une opinion sur 5 ans 30 ans et si vous en avez 5000 qu'est-ce que ça change et je crois que nous pouvons prendre un exemple qui sera clair quand on connaissait seulement le chaboté le chaboté c'était fait pour amuser les enfants mais quand on a connu 500 contes dans 500 endroits différents et dans 500 langues et époques différentes qui racontaient 500 chabotés le chaboté a cessé de cela pour amuser les enfants et il a été quelque chose qui se forme dans l'esprit des hommes et bien je crois que j'ai répondu à votre question il se passera des choses que nous ne pouvons pas prévoir personne n'a prévu que lorsqu'on ferait de l'éthnologie le résultat serait le changement de nature du chaboté cependant ça l'a été d'une façon absolue vous donnez beaucoup d'importance à la télévision mais êtes-vous sensible à son charme tout simple parfois peut-être à sa désespérance je suis certainement sensible à la télévision mais je pense que les problèmes qu'elle pose enfin il y a eu des spécialistes pour s'en occuper mais il y a certains problèmes dont on ne s'est pas occupé et qui vauraient la peine par exemple dans les problèmes de la jeunesse mais il se trouve qu'avec la télé un enfant de 12 ans se trouve avoir une connaissance générale qui est partiellement celle d'un adulte je ne parle pas du tout des questions sexuelles c'est une autre question qu'on peut prendre mais c'est pas ça je parle je parle de tout autrefois un enfant avait les connaissances de son âge vous savez comme moi que les classes d'âge ont été une des réalités les plus considérables de l'humanité ça continuait avec le prétexte etc etc mais jamais il n'y avait un enfant qui assistait à un reportage sur l'arrivée de la reine d'Angleterre à Paris c'est aussi banal que ça cette cette atmosphère des adultes dans laquelle les enfants ne pénétraient pas à l'heure actuelle elle n'est plus fermée elle est ouverte et je crois que les conséquences en sont immenses parce que je ne crois pas que ce soit un désastre ce que je crois c'est que nous sommes à l'époque charnière et qu'il y aura une organisation de tout ça dans 50 ans mais pour l'instant la télévision est en train de créer une présence de choses qui sont tout à fait lointaines chez nous c'est ce qu'on appelait l'angélisme de même que le téléphone avait été inventé et que vous pouviez être ailleurs en étant ici et simultanément il y a la destruction de l'ancienne structure des civilisations je crois que les conséquences sont grandes lorsque vous étiez enfant André Malraux il n'y avait pas tout cela il n'y avait pas la radio il n'y avait pas la télévision il n'y avait pas le téléphone le téléphone le téléphone qu'on tournait fait partie de mon enfant mais pas cette facilité de la communication que l'on a aujourd'hui toutes ces choses à ce moment là vous paraissez très absentes impensables impensables il n'y avait pas non plus le cinéma comme art le cinéma a commencé comme distraction il y a donc ce livre André Malraux qui est important La tête d'obsidienne qui paraît chez Gallimard c'est une rencontre avec Picasso et je m'étonne d'une chose il avait ses collections il y avait les Picasso de Picasso mais il y avait également l'autre collection qui groupait des toiles de ses amis ou des peintres qu'il aimait comme le douanier Rousseau Corot Modigliani Braque et tant d'autres et cette collection ne lui ressemble pas à Picasso parce que c'est bien lui qui lisait à bas le style la continuité c'est l'enfer alors il n'y a pas là quelque chose à expliquer je pense que c'est assez je pense que les choses se superposent d'abord les toiles qu'il avait étaient dans une certaine mesure des hasards il avait ses ânes parce qu'il travaillait avec Volard qu'il avait fait des échanges il avait certaines toiles qu'il avait conservées parce que c'était des amis pour les jeunes il y avait Balthus et Miro était-ce un hasard je ne crois pas ça je crois que c'était vraiment un choix il y avait la grande nature morte de Mastis qui l'a accompagné toute sa vie qu'il aimait profondément ça c'est un choix mais quelque chose qui peut intéresser nos auditeurs c'est que Picasso a eu une relation de sensibilité infiniment plus profonde qu'à l'égard de tous les autres peintres avec deux peintres l'un c'est Goya l'autre c'est Van Gogh or il n'y avait ni un Goya ni un Van Gogh dans sa collection et on pourrait dire que c'est le hasard je ne le crois guère car enfin Picasso a acheté des tableaux pendant 40 ans il aurait tout de même trouvé un Goya mais quelque chose de très probant c'est que il n'a lui qui a fait des confrontations si importantes bon depuis Courbet jusqu'à Velázquez il n'a jamais fait une confrontation ni avec Goya ni avec Van Gogh il y avait tout de même des tabous mais vous êtes d'accord avec Picasso lorsqu'il dit la continuité c'est l'enfer non je crois que c'est excessivement important que ça ait été dit je crois que nous devons réfléchir à un phénomène bien curieux Picasso est le seul peintre au monde qui ait pensé que la vie d'un peintre n'est pas d'approfondir son art lui a pensé qu'on devait changer de style j'ai essayé d'expliquer que c'était pas du tout par hasard c'était parce qu'il pensait qu'on devait approfondir sa révolte bon mais néanmoins il a dit j'ai imité tout le monde sauf moi ça veut dire il ne s'est pas soucié d'approfondir son art alors que tous les autres s'en étaient souciés or l'une des conséquences c'est sa présence tout à fait extraordinaire dans la peinture et dans notre époque car lorsque les bonnes feuilles ont été publiées par le Figaro la correspondance reçue par le Figaro a été de même nature que d'habitude la correspondance sur les sujets religieux qui sont actuellement les sujets qui ont la plus grande audience et les amis de ce journal m'ont dit si vous aviez fait dire les mêmes choses par un autre peintre également très grand disons Matisse Braque ou Chagall et bien l'audience n'eût pas été du tout la même parce qu'il reste d'un bout à l'autre du monde un certain mystère Picasso alors à la fin je crois que j'en vois assez bien la clé elle est dans ma conversation avec lui c'est un ami de la résistance qui était tout à fait ignorant en matière d'art me dit j'ai vu les prix qu'a tenu Picasso ce type là est tout de même nécessairement sorcier parce que des tableaux comme ça moi j'en fais autant seulement si j'essaie de les vendre sans sous on ne me l'achètera pas et lui il les vend 10 millions alors le phénomène de sorcellerie que les gens pressentaient dans les formes mais qu'ils étaient prêts à rejeter ils ne leur jetaient pas cette sorcellerie il s'est appliquée sur l'argent c'est à dire à leur jeu sur la puissance et ça je crois que nous ne pouvons l'appliquer à personne autre André Malraux vous reprenez cette phrase de Picasso dans votre livre la tête d'Obsidienne Picasso disait il y a un moment dans la vie quand on a beaucoup travaillé les formes viennent toutes seules les tableaux aussi on n'a pas besoin de s'en occuper en littérature la chose est également valable je ne crois pas que les données je ne crois pas que les données soient les mêmes parce que la littérature se fait avec des mots et les mots servent aussi à parler tandis que le peintre il ne fait pas sa peinture avec quelque chose qui sert à autre chose on nous dira on nous dira que les couleurs servent aussi à faire le ciel mais ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai enfin je ne voudrais pas rentrer dans un domaine trop technique mais vous savez comme moi qu'à partir du moment où l'alphabet est devenu un phénomène de civilisation quelque chose de fondamental à changer dans la civilisation vous êtes d'accord avec Picasso lorsqu'il dit ce qu'on fera est plus intéressant que ce qu'on a fait pour vous par exemple ce que vous allez faire maintenant est-il plus intéressant que ce que vous avez fait dans votre vie je ne sais pas je ne sais pas je pense que pour moi c'est une question suspendue que ça l'est pour presque tous les écrivains alors que il me semble que mes amis peintres auraient tous dit ça et ça vaut la peine d'y réfléchir parce que quand j'étais au gouvernement j'avais rêvé d'une exposition qui aurait rassemblé les plus grands chez dehors des peintres à la veille de leur mort ça s'applique quelque chose comme le génie de la liesse et alors vous constatez que Hals un pur raser à 80 ans devient un colosse les régions les régions ça fait partie des sommets de la peinture Rembrandt il est plus jeune mais lui ne sait pas qui va mourir mais d'abord on le sait et les tableaux le savent Picasso Renoir Titien grand peintre mais bien mais les derniers Titien ça fait partie du sommet du génie et pour si peu de temps alors je crois que nous ne pouvons pas imaginer une sorte d'anthologie de la vieillesse des génies littéraires il y a des gens âgés qui font des chers d'or il y a certains peut-être d'un Victor Hugo âgé qui sont sublimes avant tout le juge de Gauthier il y a un certain nombre d'oeuvres qui passent 80 ans qui sont admirables mais parmi d'autres et le niveau n'a pas haussé tandis que en ce qui concerne Haltz et bien il y a un peintre moyen qui devient un colosse alors ça je crois que nous n'avons pas d'équivalent dans les autres dans votre ouvrage on le comprend très bien André Malraux Picasso est très occupé de célébrités de postérité non pas célébrités je ne sais pas il était curieux ça l'amusait mais je ne crois pas qu'il y attachait beaucoup d'importance postérité oui parce qu'il se demandait s'il y aurait une postérité il envisageait très bien le moment où la peinture se trouverait sans postérité au fond de son coeur il pensait que plus tard elle reviendrait mais enfin il savait très bien que l'art antique dont on dit qu'il était cet immortel qui voulait l'être a passé mille ans dans la terre entre disons la fin de Rome et la Renaissance l'art antique on n'en parle pas et puis ensuite l'art roman on a passé son temps à le bain-dijolet nos plus grands chefs-d'oeuvre romans le tympan d'autun pourquoi est-ce qu'ils sont là ? parce qu'au XVIIIe siècle on les trouvait tellement moches qu'on les avait recouverts avec des stucs jésuites alors on ne les a pas cassés alors après on a retiré les stucs on a trouvé les chefs-d'oeuvre donc il avait bien l'idée qu'à la fin l'homme retrouverait tout de même son... il finirait gagnant cette partie avec les dieux bon mais il pouvait y avoir une longue interruption et ça je crois qu'il n'est jamais arrivé à une vraie conclusion pour lui-même mais il savait lui Picasso qu'il était entré debout dans la postérité comme vous d'ailleurs André Malraux moi je n'ai pas du tout le sentiment mais Picasso l'avait d'abord parce que je crois que la reproduction des oeuvres est pour un artiste une chose bien plus frappante que les traductions d'un livre entrer dans la postérité vous occupe je suis à une époque où on n'est pas très confiant dans la postérité on en rêve et puis il y a on en a beaucoup rêvé quand on était jeune mais actuellement je ne pense pas beaucoup en termes de postérité parce que je pense avant tout que nous vivons la fin d'un monde alors j'ai plutôt tendance à penser que ça ne disparaîtra pas comme ça parce que c'est bien étonnant de penser que l'homme qui m'a dit l'humanité n'abandonne jamais ce qu'elle a trouvé une fois et je ne suis toujours pas à la retrouver cet être de ce qui c'est bien inattendu il avait tout de même en partie raison je crois que l'humanité n'abandonne pas complètement enfin que les chirurgents existent mais néanmoins je crois aussi que nous sommes à la veille enfin la veille dans les 50 ans ou dans le siècle d'un changement immense quant au problème que vous me posez l'idée n'est pas sûr que pensait-il de son audience je le vous disais revoir des images dans des revues japonaises c'est bien plus frappant que de voir ses traductions ça tient à ce qu'il faudrait que nous reprenions le mystère de la peinture c'est un art beaucoup plus mystérieux qu'on ne croit on croit qu'il ne l'est pas pourquoi ? parce que depuis des siècles tout le monde croit que la peinture reproduit les choses maintenant pour les gens qui ont vraiment étudié c'est pas sérieux justement le musée imaginaire nous montre que c'est pas tout comme ça si vous vous dites qu'est-ce que qu'est-ce que la peinture problème fondamental dans notre civilisation vous commencez à vous dire mais il y a là c'est ce que disait toujours Picasso il y a là quelque chose d'assez louche je vais prendre un exemple qui est la joconde bon c'est le plus célèbre tableau du monde premièrement c'est le seul tableau auquel s'assimulent des fous des fous même homme se croit à la joconde il ne se croit aucun autre tableau ça pourrait tenir à la joie néanmoins c'est bien avec la joconde qu'on a eu le premier exemple d'un tableau dont on ne peut pas assurer que le modèle serait un homme ou une femme et dont on pense que c'est peut-être Mona Lisa mais peut-être pas Mona Lisa et si c'est l'autre elle a 18 ans de plus quel est le tableau dans ce que nous connaissons qui permet une équivoque sur les modèles l'un de 18 ans l'autre de 36 c'est tout de même assez rare d'autres parties c'est Mona Lisa pourquoi a-t-elle le voile des veuves et pour en finir quand je l'ai envoyé quand nous l'avons envoyé aux Etats-Unis la joconde était donc sur la France l'usage est qu'on ne donne les bouquets aux personnes qui doivent les recevoir que lorsque le bateau est en mer le bateau part on distribue tous les bouquets à toutes les dames et il reste un énorme bouquet de violettes de Parme et la carte jointe est pour Mona Lisa alors le garçon se demande ce qu'il faut faire va trouver le commandant et le commandant lui c'est un journaliste malin mais je suis aussi malin que lui donnez-moi la carte la carte est dans une enveloppe alors le sort descend revient avec la carte et l'enveloppe portait pour Mona Lisa mais la carte était blanche André Malraux vous avez 73 ans 72 ans pardonnez-moi quel était votre projet à 20 ans ? dans la génération à 20 ans on pensait qu'on ne serait pas être bouillis vous le pensez toujours ? non vous auriez dû l'être ? le problème ne se pose plus il ne se pose plus l'action est entrée en jeu d'une façon qui n'existait pas du tout nous aurions dû penser qu'après tout Victor Hugo avait eu une vie assez pleine mais nous ne le pensions pas nos poètes c'était Vaudelaire c'était Verlaine c'était Rimbaud etc et notre conception du génie c'était le génie et ça allait de soi ça ne faisait pas tellement romanesque ça allait de soi mais dans votre genèse vous aviez épousé la France ou vous aviez épousé le monde ? non non pour moi la France est née entièrement dans la résistance je ne sais pas je n'étais pas anti c'était un problème qui se posait parmi d'autres comment ressentez-vous le monde aujourd'hui ? comme en métamorphose violente éclatante comme une participant ça ne peut pas durer comme ça et puis aussi dans le domaine des connaissances et des sciences pensez donc un peu à ce qui s'est passé en si peu d'années quand Einstein m'avait dit la phrase devenue fameuse le plus extraordinaire c'est que tout ça a sans doute un sens et il n'y a plus de chercheurs vivants qu'il n'y en a jamais eu non pas à une époque de l'humanité mais que l'humanité n'en a jamais connue je veux dire si on rassemble tous les chercheurs humains ils sont moins nombreux que les chercheurs vivants la chimie du cerveau qui n'est pas rien que la camisole de force est disparue en Occident c'est tout même bien elle est née en 58 quelle valeur défendez-vous ? peut-être qu'on sait mieux ce qu'on n'accepte pas que ce qu'on accepte et puis je n'ai pas très envie de définir des valeurs j'ai plutôt tendance à dire c'est pas à moi de dire les valeurs que je défends c'est aux autres on croit toujours on ça veut dire les artistes quels qu'ils soient un artiste croit toujours qu'il défend ce qu'il croit défendre il se trompe complètement et on s'aperçoit toujours que la métamorphose est reine et qu'il a défendu tout à fait autre chose c'est l'humanité qui trouve dans les grands artistes ce qu'il portait en eux c'est pas oui mais vous saviez vous André Malraux ce que vous vouliez défendre ce quelque chose ce quelqu'un c'était l'homme au domaine relativement superficiel je vous l'ai dit il y a le côté négatif qu'il ne faut pas sous-estimer parce que qu'est-ce que c'est que la dignité c'est extrêmement obscur mais qu'est-ce que c'est que les gifles c'est tout à fait c'est l'humiliation on peut la définir l'humiliation nous prenons une chose qui est d'une telle actualité à savoir le problème des femmes les droits des femmes je trouve qu'on peut discuter à l'infini sur ce qu'on pense ce qu'on ne pense pas de cette question mais à partir du moment où on dit que les femmes n'auront pas le droit de je deviens féministe ceci pour dire qu'il y a une définition du refus qui porte un poids c'est lourd mais ce qu'il faut mettre en face c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure nous ne sommes pas véritablement les maîtres de nos valeurs Nietzsche a cru qu'il serait l'homme de Zaratustra et il est le plus grand irrationnaliste du siècle André Malraux vous étiez dans l'action vous êtes maintenant plutôt contemplative alors la contemplation prime-t-elle l'action et l'action vous manque-t-elle ? elle ne me manque certainement pas mais c'est aussi parce que je suis extrêmement occupé à faire le con écrire des livres de la nature de ce que j'écris était évidemment pour moi une certaine aventure parce que dans celui que je venais de lire il y a ce que je découvre moi-même il y a beaucoup de choses que j'ai retrouvées dans mes notes dans cet itinéraire à travers Picasso de ce que disait Picasso qu'il ne m'avait pas tellement frappé à cette époque-là vous disiez une fois au père Bockel que j'ai eu l'avantage de recevoir ici nul n'échappe à Dieu c'est lui qui dit ça c'est-à-dire qu'il interprète dans un sens précis ma phrase était beaucoup moins précise j'avais dit je crois que j'ai né comme ça j'avais dit n'est pas athée qui veut n'est pas athée qui veut et ça n'est pas tout à fait la même chose et puis alors si on pose le problème immense qu'est le problème religieux n'est-ce pas il faudrait dire d'abord que signifie le mot Dieu parce qu'une des choses qui m'ont le plus intéressé dans les recherches que je fais en ce moment c'est de constater une chose si banale mais que personne n'a écrite et qui est stupéfirante c'est que les dieux du polythéisme c'est-à-dire avant tout les dieux antiques étaient muets Dieu je vois a des injonctions le Christ parle mais Aphrodite n'a jamais parlé la déesse de l'amour qui possède le monde n'a jamais dit un mot et pour qu'elle se développe comme l'évangile se développe il a fallu la sculpture c'est la sculpture qui en idéalisant systématiquement les formes crée Aphrodite comme chez nous l'amour pourrait être créé par la musique et là il y a quelque chose d'une extrême importance dans le que peut-être le rôle d'un art sur une notion fondamentale c'est qu'une des conclusions de mon livre c'est que nous avons découvert que l'art était nécessairement un moyen d'expression de l'inconnaissable et que quand nous parlons d'expression et toutes ces choses là s'exprimer soi-même ça allait bien il y a 50 ans maintenant nous savons que les 9 dixièmes de l'humanité ne se sont pas exprimés un tel artiste on a essayé d'exprimer ce qu'on ne pouvait jamais voir on aurait dit autrefois qu'est-ce que c'est que la peinture c'est l'art de montrer ce qu'on voit et nous dirions maintenant qu'est-ce que c'est que la peinture c'est l'art de montrer ce qu'on peut voir il y a cette phrase du général de Gaulle que je voudrais vous rappeler Malraux ne croit pas en Dieu c'est dommage cela m'arrangerait bien alors que pensez-vous vous direz Malraux de cette phrase je crois que c'est tout de même il dit ça à l'époque c'est tout de même une sorte de une sorte de boutade parce que maintenant si ce que vous voulez me demander c'est mon opinion sur la question religieuse alors elle est tout à fait précise j'estime que entre la nature de la connaissance et le fait de la transcendance il y a une rupture absolue ce qui veut dire que je suis absolument agnostique et d'ailleurs par plus c'est pas moins que saint Thomas c'est pas qu'il dirait il n'y a de religion que par la foi alors si vous avez la foi vous avez la foi si vous ne l'avez pas je crois que toute tentative rationnelle est vouée à l'échec l'ordre de la transcendance n'est pas de l'ordre de l'intelligence avez-vous l'impression André Malraux que vous avez été inventé pour une mission bien précise sûrement sur cette terre sûrement pas il m'est arrivé de faire certaines choses dont je me suis aperçu après qu'elles étaient peut-être pas mal et j'en suis certainement content je ne me crois il ne me croyait prédestiné à rien la mort est-elle pour vous toujours cette vieille ennemie hideuse et adorée elle l'a jamais été on a inventé ça parce que j'attache une importance immense aux faits métaphysiques de la mort c'est toi non je pense que c'est une idée fondamentale mais on donne de la couleur à la vie est impensable ce qui est réellement important c'est que à partir du moment où le fait de la mort est pensé il sert de pôle pour rendre un certain nombre d'éléments de la vie qui sans la notion de la mort seraient impensables quand j'ai dit qu'on ne pourrait pas concevoir notre rapport avec l'art s'il n'y avait pas la mort ça se défend absolument mais je n'ai pas un rapport personnel important avec la mort la mort fait de nous des éternels condamnés et en cela c'est bon je ne sais pas je dirais surtout qu'elle fait de nous des éternels destins sommes-nous à ce moment-là des combattants dérisoires je ne vois pas pourquoi il y aurait un jugement de valeur sur au nom d'on ne sait pas quoi ou bien vous êtes chrétien alors votre vie n'est pas dérisoire ou bien vous n'êtes pas chrétien si vous n'êtes pas chrétien au nom de quoi serait-elle dérisoire nous allons finir sur quelque chose après tout assez sérieux vous savez ce que j'ai écrit de mieux c'est qu'en parlant de la phrase de Dostoevsky qui disait devant le supplice d'un enfant innocent par une brute je rends mon billet je disais je voudrais bien savoir en quoi le supplice d'un enfant innocent est plus important que le plus simple acte d'héroïste ou d'amour je l'ai repris dans le discours d'Aiguillière en disant après tout qu'est-ce que l'absurde le plus terrible à côté de la tâche du plus humble son lorsqu'il est un sang fratamel je crois que vous pourriez nous en tenir là non je voudrais vous poser une dernière question d'ailleurs nous pourrions rester encore des heures et j'en serais ravi avez-vous été frappé par la mort d'Henri de Monterle je l'ai frappé non je pense qu'il en eût été comblé elle correspond à l'idée qu'il avait de lui-même et mourir d'une mort qu'on a choisi et qu'on aurait choisi c'est bien et pour terminer vous savez comment s'est passé le dernier jour il déjeune avec un ami et Monterland ne prenait jamais de café et l'autre commande un café et actuellement le garçon n'apporte qu'un et Monterland dit aujourd'hui apportez-moi faut-il choisir sa mort ? sans aucun doute il est stupéfiant qu'il n'y ait jamais eu une civilisation qui ait posé la mort comme donnée par cette civilisation même c'est pour moi un sujet super je ne dis pas du tout qu'il faille le mot est beaucoup trop impératif mais je dirais quand je pense que ça n'a jamais été le cas alors que vous avez eu des modes de vie comme le stoïcisme je trouve stupéfiant que ça ne se soit pas trouvé vous André Malraux vous saurez choisir votre mort ? qui sait ? en tout cas ça ne me gênerait pas êtes-vous en plein accord avec la vie que vous avez eu ? personne n'est en plein accord avec la vie qu'il a eu on sait ce qu'on peut vous avez toutes les raisons d'être content de vous ? je ne crois pas que je sois très aimé quand on est en moi je ne crois pas que je ne sois content non plus il me semble que le rapport avec la vie n'est pas de cette nature-là il est beaucoup plus d'une autre nature quand on a commencé à traduire les textes essentiels du jeûne il y a un passage qui n'a presque pas été traduit dans la langue schizantale qui est prodigieux les exercices du jeûne pour aboutir à l'extase passent par l'expérience de la mort et le texte sacré dit lorsque tu arriveras au moment où tu rencontreras la mort tu te sentiras sourire ne t'étonne pas c'est toujours ainsi merci André Malraux merci 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 merci